Et regardez ce que j'ai trouvé au Rillon BD. Oh là c'est quoi ? Bonjour, je vais vous présenter l'album Blanc Autour. L'auteur de cet album est Wilfried Lupano. L'illustrateur de cet album est Stéphane Ferre, la maison d'édition et d'Argot, se livre pas de l'esclavage. Pour situer cette histoire, c'est une période où il y a encore de l'esclavage au sud des Etats-Unis mais plus au nord. En 1831 éclate une révolte sanglante menée par un acteur leur, quelqu'un d'instruit, lors de laquelle beaucoup de Blancs ont été tués et sera exécuté. Cette histoire se passe en 1832 aux Etats-Unis dans une école dirigée par Prudence Kandall qui enseigne à des jeunes filles blanches. Un jour, Sarah, une jeune fille noire, revient à l'école pour apprendre. La plupart des citoyens de la ville ne sont pas d'accord et enlèvent leurs filles de cette école. L'école, à partir de là, des jeunes filles noires arrivent de partout des Etats-Unis. Beaucoup de personnes leur mettent des bâtons dans les roues. Mais la famille Kandall ne se laisse pas faire. Charles Petit-Servazon vit seul dans la forêt. Il refuse l'instruction car il pense que ça lui laisserait sa liberté. J'ai aimé Charles, son côté marrant. Il prend la vie avec philosophie, toujours du bon côté. Papa, je ne vais pas laisser la communauté, comme tu dis, décider de ce que je vais faire dans mon école. Je ne fais de tort à personne en accueillant Sarah. Mais s'ils mettent leur menace à exécution, s'ils retirent toutes leurs filles de ton école, de quoi vivras-tu ? Tu as beaucoup travaillé pour créer ce pensionnat. Tu es sûre que ça vaut la peine de tout mettre en péril pour cette fille ? Papa, ce n'est pas ça la question. La question c'est quel péril voit-il dans le fait que j'accueille Sarah ? Nous avons aimé dans ce livre le format BD et le thème de l'histoire. Nous l'avions traité peu de temps avant en histoire. Par contre, la police des chrétiens n'était pas facile à lire. Et nous ne nous attendions pas à cette fin. Nous pensions que tout serait réglé. Pour aller plus loin, nous vous conseillons le prix de la liberté de Yves-Marie Clément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada